Paramétrer les étiquettes d'un graphique Une fois le graphique créé, nous pouvons modifier tous ces éléments. Par exemple, nous pouvons changer la façon dont les axes sont affichés, ajouter un titre, afficher ou masquer la légende, ou bien encore afficher davantage d'éléments graphiques, comme les étiquettes. Mais déjà sans étiquette, nous pouvons accéder aux données du graphique. Ainsi, en pointant un élément d'une série, une infobulle s'affiche avec les données de l'élément pointé, comme le nom de la série à laquelle il appartient et sa valeur. Cliquons sur le graphique pour l'activer. Une fois activé, l'onglet Outils du graphique s'ajoute au ruban. Nous cliquons sur le bouton Création. Le bouton Disposition rapide, ici, permet de choisir l'aspect global du graphique. En cliquant sur ce bouton, le menu déroulant affiche une dizaine de dispositions qui définissent la structure du graphique. Pour choisir une disposition, nous cliquons sur sa vignette. Le graphique se met à jour et plusieurs éléments sont automatiquement ajoutés. Toutefois, si nous voulons définir nous-mêmes les éléments à afficher, nous cliquons sur le bouton Éléments de graphique. Le menu déroulant du bouton s'affiche. Pour afficher le titre du graphique, par exemple, nous cochons la case de la commande Titres du graphique. Pour modifier la position du titre ou le mettre en forme, nous cliquons sur le petit triangle de la commande. Un sous-menu s'affiche. Ainsi, nous pouvons afficher le titre au-dessus du graphique ou le positionner d'une façon superposée à la zone graphique. Par ailleurs, pour modifier la mise en forme du titre, nous cliquons sur la troisième option. Un volet de mise en forme s'ajoute à droite de la fenêtre. Avec la disposition que nous avons choisie, l'axe vertical et l'axe horizontal n'ont pas de titre. Pour les ajouter, nous cliquons sur le bouton Éléments de graphique. Le menu déroulant du bouton s'affiche. Nous cochons la case Titres des axes. Les titres des axes sont affichés. Passons au paramétrage de la légende. Pour afficher la légende, nous cochons la case Légende. Puis, nous cliquons sur le bouton de la commande pour définir son emplacement et sa mise en forme. Le menu déroulant du bouton permet de choisir entre quatre positions possibles. Nous cliquons sur la commande Bas. Par ailleurs, pour améliorer la lisibilité des valeurs du graphique, nous pouvons paramétrer le quadrillage du graphique. Pour ce faire, nous cliquons sur le bouton Éléments de graphique. Nous pointons la commande Quadrillage. Puis, nous cliquons sur le petit triangle de la commande. Le sous-menu de la commande s'affiche. Il permet de définir les options de quadrillage à appliquer. Pour afficher un type de quadrillage, nous cochons la case correspondante. Excel propose une multitude d'outils qui permettent de paramétrer toutes les étiquettes du graphique afin de faciliter la lecture et la comparaison des données représentées. Vous pouvez bien entendu démarrer avec un graphique standard, mais rien ne vous empêche de le personnaliser en définissant les éléments à afficher ou à masquer sur le graphique et la façon dont ces éléments doivent être affichés. Les options sont nombreuses et, à moins de pratiquer souvent, il est difficile de se rappeler de tous les paramètres. Pour cela, l'utilisation des infobulles et des descriptions qui accompagnent les commandes peut être d'une grande utilité.